Alors profond regard, pour moi c'était important, en fait j'avais un certain nombre de choses à communiquer. En tant que sociologue, parce que c'est sûr que quand on regarde le genre, le style d'écriture, on va voir que je ne suis pas un poète, je ne suis pas une personne comme certains romanciers, est-ce qu'on va voir vraiment l'art de l'écriture en tant que tel. J'avais des choses à dire sur les sociétés, donc des critiques positives ou négatives des deux sociétés en fait que je connais. J'avais un certain nombre de messages à passer par rapport à la question de l'inclusion, l'inclusion des communautés, mais aussi tout ce qui a trait à la justice sociale, parce que, en tant que personne, c'est un peu ma vocation, si on peut le dire comme ça, en étant justement une personne impliquée, engagée dans le communautaire. Ma préoccupation est surtout par rapport à la justice sociale d'une manière générale, que ce soit en termes de relations hommes-femmes, en termes de droits, défense des droits, ou tout simplement en termes de reconnaissance, c'est vraiment là toutes mes préoccupations. J'avais envie de parler sur ce que j'appelle dans le livre l'idéalisation du pays d'origine. Le fait que souvent, en tout cas d'après ce qui m'avait été rapporté, les personnes immigrantes peuvent vivre une vingtaine d'années au Québec et toujours parler de leur pays d'origine tel qu'ils l'avaient laissé ou tel qu'ils se l'ont imaginé avec les années. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'une fois qu'on retourne sur place, souvent, on se rend compte que l'écart est énorme entre ce qu'on avait comme cadre de référence, comme repère, et ce qu'on voit sur place. Pourquoi? Parce que, entre temps, les choses ont évolué. Ça peut évoluer positivement comme négativement. Et il y a aussi la partie dont je parlais qui est tout simplement juste l'idée qu'on se fait un peu en mélangeant nos rêves et la réalité. Et ce que ça fait, c'est vraiment un choc culturel. On se rend compte que là, non, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Et il y a comme un genre de malaise, un déséquilibre qui se fait chez la personne parce que le cadre de référence qu'on avait en faisant toujours allusion à son pays d'origine, en disant « mais dans mon pays, ça se fait comme ceci ou comme cela », on se rend compte que tout s'ébranle d'un coup. Je crois qu'il y a toujours peut-être une petite partie, thérapeutique est un mot un peu fort, mais il y a toujours une partie où est-ce que, qu'on le veuille ou non, oui, on partage, on s'exprime, on partage un certain nombre de choses, mais quelque part aussi, on en tire énormément. Je ne suis pas sûre que si je vivais peut-être juste au Sénégal ou que si je n'étais pas justement biculturel, j'en serais venue à ce genre d'écriture-là, donc je pense que oui.